Pendant longtemps en France, mettre des chansons en images se résumait au scopitone des années 60, ses mises en scène très yéyées, ou au playback d'émissions de variété des années 70 et 80. Mais le lancement de la chaîne MTV aux Etats-Unis en 81 fait décoller la folie du vidéoclip et ringardise bien vite tout ça. En France, des maisons de disques, des artistes et des journalistes spécialisés montrent un intérêt certain à ces objets à mi-chemin entre l'œuvre culturelle et la pure promo. De quoi révéler quelques réalisateurs, parfois issus de la photo de mode, qui arrivent à imposer une certaine vision de cet art nouveau et qui réussissent à introduire une patte française dans le clip mondial, au point même de séduire Outre-Atlantique. Bienvenue dans le clip français, la web-série de Télérama qui vous refait les histoires du vidéoclip Made in France. Avril 83. Comme tous les samedis, Michel Drucker anime Champs-Elysées. Et ce soir-là, entre deux artistes en promo, l'animateur présente un document qui détonne pour le moins avec le reste de l'émission. On a visionné cette cassette qui vient des Etats-Unis, on a décidé de vous la présenter, car c'est le mariage idéal entre la musique moderne et le cinéma. Vous allez voir ce que les Américains font lorsqu'ils veulent faire ce qu'il est convenu d'appeler en vidéo une cassette de promotion. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce que le réalisateur américain a fait de cette chanson. Regardez, ça va peut-être vous rappeler Wayside Story, c'est bien fait, c'est un scénario qui dure 4 minutes 15. Ce que ne semble pas voir Michel Drucker avec cette cassette promotionnelle de Michael Jackson, c'est que ce curieux objet est déjà chez lui en France. Car sur la même chaîne que Champs-Elysées, il plane comme un parfum de romance entre le vidéoclip et la musique française. Bonjour Jackie, ça va ? Oui. On ne t'appelle pas monsieur Cargo ? Et toi on ne t'appelle pas monsieur Pastis 45 ? Non, Platine 45. Tu veux dire Pastis comment ? 45 ? Ah, Pastis 45, c'est ça. C'est lui aussi. Des clips, on en montre notamment chez Platine 45, présenté par Jackie, futur compagnon du club Dorothée et journaliste musical dans les années 80. Les premiers clips d'artistes, de chanteurs et de chanteuses de groupe viennent des Etats-Unis. Après, la France a suivi le mouvement. Les Maisons de Disques françaises ont vu que ça marchait aux Etats-Unis et que grâce à ça, les disques se vendaient mieux. Les PDG de Maisons de Disques en France ont dit « Ok, on va faire des clips pour les artistes ». On sentait le mouvement venir, on sentait bien qu'au début 80, la France pouvait faire des clips vidéo. 1, 2, 3, 4 ! Co-présenté par Antoine Decaune sur Antenne 2, les enfants du rock faisaient aussi la part belle aux œuvres clippées. Ça ouvrait la piste et le terrain de jeu à des gens dont on n'aurait jamais entendu parler autrement. Ça stimulait une créativité artistique, visuelle. Ça associait l'image à la musique. Il y a un nouveau discours qui s'est mis en place grâce aux clips. C'est la grâce qu'on peut lui rendre. Et puis surtout, il y a les réseaux de diffusion. Il y a MTV et puis tout le monde en prend, tout le monde en veut. Je me souviens même de l'exclusivité du Michael Jackson, de Freeler, qui va aux 20 heures de TF1. En France, en avril 84, c'est ce clip qui change tout. Cargo, chanté par le tout jeune Axel Bauer, est une chanson typique des années 80, percutante et entêtante. Le single, sorti fin 83, s'est déjà vendu à plus de 800 000 exemplaires. Diffusé quelques mois plus tard, son vidéoclip n'a pas été tourné dans le but de promouvoir la chanson, comme l'explique Axel Bauer près de 40 ans plus tard. Le clip n'était pas envisagé comme un attribut publicitaire qui aurait augmenté les ventes de tel ou tel single, comme c'est le cas aujourd'hui, puisqu'il est devenu incontournable. Il est vrai que pour moi, c'est quelque chose d'artistique avant tout. Ces 4 minutes et 41 secondes, entre couleur et noir et blanc, entre rêve et réalité, sont réalisés par Jean-Baptiste Mondino. Elles font basculer le clip français dans une autre dimension. La vidéo propulse sur une orbite internationale la carrière de son réalisateur. Elle introduit durablement la mode du clip dans le paysage audiovisuel hexagonal. Elle installe la France directement sur l'échiquier de la production clipesque mondiale. Rien que ça. Ces images offrent un croisement de visions. D'abord, il y a le texte, écrit par Axel Bauer et Michel Elie, déjà très graphique. 35 jours sans voir la terre, pull rayé, mal rasé, on vient de débarquer. 35 jours de galère et que de nuit pour se vider, tout ça, bière chaude, énerguilée, la sueur brûle comme l'acide, met cette machine en ma tête. Tout le clip, il est là en fait. Ensuite, il y a l'œil derrière la caméra. Celui du photographe Jean-Baptiste Mondino, encore novice dans la réalisation de clips. Le guide, c'est le son d'un clip. C'est pour ça que ça rejoint la publicité sous une certaine forme. C'est le son et ce titre est très puissant. Je me devais d'avoir des images très puissantes. Au début, je n'étais pas sûr que c'était lui qui devait faire le clip parce que quand même, Mondino avait été connu, mais il avait fait peu de choses dans les clips et il était surtout connu pour avoir fait un petit clip qui s'appelait La danse des mots, qui était sympa, mais c'était très très Jean-Paul Goude là pour le coup. Et moi, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Alors, j'ai un peu posé des conditions. Bauer apporte ses influences. Rumble Fish de Coppola, Querelle de Fassbinder, La métropolis, Pépé le moco. Et Mondino embarque les siennes. Un mélange de Jean-Paul Gauthier, Jean-Jeunet, Fassbinder, la beauté de l'homme, littéralement. Dans cette discussion croisée entre le clippeur et le clippé, naît l'esthétique de Cargo qui va à la fois marquer son temps et permettre à Mondino de trouver sa signature. J'ai donc demandé à Jean-Baptiste de faire un clip qui sera en noir et blanc où l'objet du rêve du marin serait en couleur. Il faut croire que ça lui a bien réussi de faire du noir et blanc parce qu'il en a fait beaucoup après et que d'aucuns disent que ça a été un peu son démarrage quand même. Il faut reconnaître à Mondino de savoir extrêmement bien filmer les corps et d'avoir cette relation au corps et à la sensualité qui était, à mon avis, son vrai talent. Je me souviens d'un choc esthétique en disant « waouh ! » Là, on rentre dans une autre catégorie. Pour Axel Bauer et Jean-Baptiste Mondino, c'est la consécration. Cargo devient le premier clip d'un artiste français à être diffusé sur MTV aux Etats-Unis. Je suis parti à New York et là, j'ai allumé une télé et j'ai vu le clip de Cargo sur MTV. J'ai trouvé ça bizarre en fait. C'était à l'américaine quoi. C'était vraiment... Ils ont été bluffés, bluffés par le talent. Ils avaient pas la même chose aux Etats-Unis. C'était complètement original à l'époque. C'était magique son noir et blanc. La machine Mondino est lancée. En France, il enchaîne les clips marquants. Téléphone Rita Mitsuko, Alain Bachung ou Vanessa Paradis. Des artistes récurrents derrière son objectif et avec qui il construit son style et leur personnage. Ce qu'a fait Jean-Baptiste à mon image à l'époque a fait beaucoup. On a fait ce clip tandem, encore lui, en noir et blanc, qui était un clip assez sexy, sensuel et tout. Et entre les chansons et l'image, c'est ça qui m'a permis d'être, de pouvoir être la femme que j'avais envie d'être. Aux Etats-Unis, le passage de Cargo sur MTV lui ouvre grand les portes des artistes et producteurs anglo-saxons. En 85, un an à peine après Cargo, il est directement validé par la profession puisqu'il remporte plusieurs MTV Awards pour ce clip de Don Henley. La patte Mondino devient synonyme de savoir-faire français, à moins que ce ne soit l'inverse. C'est celui qui, vraiment, conjugue tout. Arrive à créer ces petits films qui sont immédiatement universels, y compris avec de la musique française. Il arrive à sortir du strict exercice promo et du cadre et du format que l'esthétique MTV fait naître à cette époque-là pour inventer autre chose. S'il y a un regard croisé, il y a en tous les cas, évidemment, on ne fait pas un clip sans l'accord de celui qui est à l'image. Il faut qu'il s'y retrouve. Je pense qu'il y a un apport considérable quand on parle de Mondino, créativement, à ce que la musique est déjà. Quand Madonna et Mondino se parlent, ils se nourrissent évidemment tous les deux l'un l'autre. Ce n'est pas juste un exécutant. Tandis que Mondino trace sa route de l'autre côté de l'Atlantique, le clip, lui, est désormais comme à la maison en France. Il devient l'instrument de promotion numéro un des artistes, dont certains en font leur joujou. Ça fait presque partie du disque maintenant. Pour moi, c'est essentiel d'avoir ce clip. C'est enrichir, je crois, un personnage déjà, et puis une chanson. Mondino, il a placé la barre très haut. L'apport visuel est capital, puisque maintenant, il y a ce marché du clip qui s'est mis en place, et que le bon clip, c'est celui qui va sortir du lot, donc qui va être plus créatif, qui va être plus bizarre. Tout ce qui va faire que ça va attirer et retenir votre attention. Ceux qui sortent du lot se nomment Luc Besson, Laurent Boutonnat, indissociable de Mylène Farmer, dont les clips ressemblent à des courts-métrages, ou encore Jean-Pierre Jeunet et Marc Carreau, ensemble ou non, et dont les bidouillages de clips annoncent l'imaginaire qu'ils vont exploiter dans leur cinéma. L'effet cargo par Bauer et Mondino, c'est l'arrivée de l'art à la française dans le clip. L'école française qui compte désormais sur l'échiquier mondial. Cargo, ça a contribué à cette espèce de patte française, comme vous dites, mais il y a d'autres clips qui ont été... Après, il y a eu une avalanche de clips qui était quand même bien, quoi. Je ne sais pas si on peut parler d'école, en tous les cas un courant. Il y a des artistes inspirés qui se sont emparés du clip, comme d'un outil, pour montrer ce qu'ils avaient envie de faire et ce que ça pouvait leur inspirer. Les Américains aiment beaucoup les explosions et les voitures qui se jettent du haut des ponts. Nous, on est quand même un peu plus fins. Et puis, on a une tradition française, je crois, de grands photographes, de grands scénaristes. Il y a une identité française des clipers qui vient certainement avec notre côté littéraire, nos références, qui ne sont pas forcément toujours les mêmes. À l'image de la France patrie du cinéma, l'Hexagone se fait une place au soleil dans la catégorie vidéoclip. Mondino n'est que le premier artiste français à franchir la Manche et l'Atlantique. À partir des années 90, ils seront plus nombreux à suivre sa voie, même si Mondino reste une figure tutélaire pour celles et ceux qui vont marquer de leur empreinte l'industrie du clip mondial. Mais on vous raconte ça dans le prochain épisode. Mondino, bien sûr. Le jour où je l'ai rencontré, j'avais les genoux qui fléchissaient. Je suis tellement impressionné. C'est un petit peu le mode papa à tous les réalisateurs français. Sous-titrage Société Radio-Canada